Europe 1. Bon réveil et bonne journée avec nous, que vous soyez au travail, dans les bouchons ou à pied grâce à l'application Europe 1. Lionel Gougelot, à 8h15, vous recevez à présent Patrick Cannaire, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour Patrick Cannaire. Bonjour Monsieur Gougelot. Bienvenue sur Europe 1, vous avez lu, j'imagine, les grandes lignes de l'interview qu'Emmanuel Macron accorde à nos confrères du Point cette semaine. Que vous inspire cette invitation à un rassemblement des différentes forces politiques du pays pour essayer d'agir ensemble ? D'abord, peut-être quelques mots sur la forme, 16 pages, c'est long, c'est très long, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas réussi à lire tout. Pas tout dans le détail. Voilà, ça c'est pas possible, démarche très personnelle, très centralisée, très descendante finalement, on retrouve le modèle jupitérien du président de la République, et j'entends cette invitation à faire venir les chefs de parti, d'ailleurs les chefs de parti, pas les présidents de groupes parlementaires, c'est peut-être dommage d'ailleurs. Et moi je n'ai rencontré monsieur Macron depuis 6 ans qu'une seule fois en tête à tête, en tant que président du deuxième groupe parlementaire du Sénat. Bon, donc, dont acte, Olivier Faure sera sûrement présent à cette occasion, mais pourquoi faire ? Agir ensemble, agir ensemble sur les grands sujets qui intéressent les Français. Monsieur Gougelot, il y a eu le grand débat. Vous avez encore quelques idées de ce qui est sorti du grand débat ? Bon, le Conseil National de la Refondation, un grand gadget, un objet politique non identifié. Il y a eu les conventions citoyennes qui n'ont abouti à quasiment rien, notamment sur le plan du climat. Donc, bon, on va y aller, on est des républicains, on va y aller, on va concerter. Mais quand je vois par exemple sur l'éducation nationale, les décisions du président de la République, sans aucune concertation, je m'appellerais Gabriel Attal, je ne serais pas très heureux. – Alors justement, parlons-en, l'école, la famille, le service national universel, la culture, l'organisation des institutions dans le territoire, il ne pourrait pas y avoir une espèce de consensus, justement, pour redonner une certaine dynamique, finalement, à la politique dans ce pays ? – Pour qu'il y ait du consensus, il faut qu'il y ait de la confiance. Et aujourd'hui, cela fait 75 mois, 75 mois que le président de la République est à la tête de ce pays. 75 mois, et on a l'impression, en lisant l'interview, que c'est l'interview d'un président de la République qui vient d'être élu et qui annonce finalement ses grandes priorités. Donc on a un décalage, je pense que le pays va mal, que le pays n'a pas confiance, je reprends ce mot, et que même si les vacances sont passées par là, même s'il y a les conditions climatiques qui peut-être endorment un peu tout le monde, eh bien l'automne sera chaud, mais d'une autre manière, je le pense. – Mais alors attention, Patrick Caner, enfin attention, ce n'est pas une mise en garde que je vous fais, mais s'il n'y a pas ce rassemblement, s'il n'y a pas ce rassemblement, disons des bonnes volontés de tous les partis, le gouvernement avancera sans vous, à coup de 49-3 pour l'immigration, pour le budget, ou à coup de référendum d'ailleurs, il ne l'exclut pas, Emmanuel Macron, sur d'autres sujets. – Référendum, chiche, on verra bien quelle sera la réaction des Français. Mais le 49-3, 10 fois pour le budget 2023, peut-être la même chose pour le budget 2024, on annonce aussi un 49-3 pour la loi de programmation des finances publiques, pour aboutir au financement par l'Europe de la crise française, un 49-3 sur l'immigration, bon, finalement ça devient un état autoritaire devant nous. Utiliser à tout bout de champ le 49-3, c'est nier finalement le Parlement. Et à un moment donné, ça ne pourra pas tenir. Après, ce sera à LR, puisque c'est bien ça l'enjeu. M. Macron veut un accord avec LR. Je ne dirais pas à tout prix, mais il veut un accord avec LR. Eh bien nous verrons si LR cède ou pas aux sirènes de la Macronie. Vous savez, la Macronie c'est ni le gauche, ni le gauche. – Vous sentez venir par exemple une motion de censure qui là, pour le coup, pourrait vraiment censurer le gouvernement et provoquer de nouvelles élections ? – Il y en a eu une sur la question des retraites. Elle a failli passer à 9 voix près, vous vous rappelez ? Parce que DLR avait voté avec la gauche et le centre, une partie du centre. Donc peut-être, mais je pense qu'LR a peut-être plus à perdre puisqu'il y a la menace de la dissolution. Vous vous rendez compte quand même que le président de la République dispose du 49-3 au travers de la Constitution, de la menace de dissolution toujours au travers de la Constitution. Et le Parlement français est sûrement un des parlements les plus importants au monde en termes de démocratie et pourtant qui est le plus menacé dans son fonctionnement. Il n'y a un problème. – Un terme dans cette interview a retenu mon attention, la nécessité de reciviliser le pays après la période des émeutes que l'on a vécu le mois dernier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes sensible à ce terme ? – Ce n'est pas la première fois que le mot a été utilisé par M. Macron. Mais on est un peu dans le déni. On est un peu dans le déni. Quand je lisais dans un journal maintenant bien connu à Europe 1, le JDD, Mme Sabrina Agristi-Roubach, la nouvelle secrétaire d'État, en charge de la politique de la ville, qui disait « Mais la politique du chéquier, c'est fini ». Sans préciser qu'elle sera la nouvelle politique de la ville, d'ailleurs elle-même étant sous la tutelle de deux ministres. Ça ne s'est jamais vu. Une secrétaire d'État sous la tutelle de deux ministres en charge de la ville, ça montre que plus personne ne s'intéresse à cette politique. Eh bien je me dis que M. Macron finalement est dans le déni avec son gouvernement. Certes, il n'y a plus d'émeutes. Mais est-ce que pour autant, les causes de ces émeutes ont disparu ? La réponse est non. La moindre allumette peut relancer malheureusement les opérations. Et je condamne, je condamne naturellement, toutes les violences urbaines qui ont pu se passer. Aujourd'hui, ces quartiers vont mal. Ils sont gangrénés, gangrénés par le deal, ils gangrénés par la violence, et on l'a vu à Nîmes. Il y a eu un nouveau mort cette nuit à Nîmes, un jeune homme de 18 ans. Et à Pisevain, ce quartier de Nîmes, que je connais bien, c'est un quartier prioritaire de la ville, j'ai été ministre de la ville, 13 000 habitants, il n'y a pas un poste de police. Et quand j'entends les vêtements en guerre, comme M. Sarkozy hier, sur une grande chaîne de télévision, dire « c'est pas le nombre de policiers qu'il faut, c'est de l'autorité », Sarkozy a supprimé près de 12 000 postes de fonctionnaires de police quand il était président. Donc, tous ces donneurs de leçons, je vous assure, ça commence à devenir insupportable. Président du groupe socialiste au Sénat, je le disais, Patrick Cannaire, que vous inspire le spectacle de cette gauche qui se déchire en cette rentrée ? On voit Olivier Faure, votre patron, Jean-Luc Mélenchon, s'invectiver sur Twitter. Les Verts en rajoutent d'ailleurs une couche, assez allègrement. La gauche, façon Nupes, elle est en train de voler en éclats ? La Nupes, c'est un accord électoral qui est devenu un accord programmatique dans des conditions de rapport de force qui étaient très favorables à M. Mélenchon, il faut le dire. Vous n'avez jamais été un fan, je crois, vous ? Non, jamais. Disons les choses tout de suite pour les auditeurs. Mais il a fait 22%. Il était le patron à l'époque. Simplement, pour qu'un rapport de force devienne un vrai contrat de gouvernement entre des forces politiques différentes, il faut qu'il y ait là aussi la confiance. Et manifestement, aujourd'hui, la confiance est en train de s'effriter entre les partis de gauche proposant la Nupes. Oui, et on est peut-être dans une phase de clarification. Certains avaient demandé un acte 2 de la Nupes. Il n'est jamais venu. Et M. Mélenchon est en train, aujourd'hui, de mettre une pression. Lui, qui devait finalement être en retrait, n'a jamais été aussi présent dans ce leadership. Le seul problème, et l'élection sénatoriale, vous vous rappelez mes fonctions au Sénat, sera un élément important. L'élection sénatoriale va montrer qu'il n'y a pas qu'une seule élection en France, même si c'est la plus importante, l'élection présidentielle. Il y a d'autres élections. Et les élections municipales, départementales, régionales, qui permettent de dégager les grands électeurs qui vont désigner les sénateurs, vous allez voir, M. Gougelot, qu'il est fort probable qu'il n'y aura aucun sénateur LFI en septembre prochain au Sénat. Parce que le rapport de force n'est pas le même. Il faut que M. Mélenchon et ses amis acceptent de considérer qu'il y a d'autres légitimités que celle de l'élection présidentielle. Ce que dit Bernard Cazeneuve ce matin dans une interview au Figaro qui s'exprime justement et qui, comment dirais-je, qui critique ceux qui invitent le rappeur Médine à leurs universités. Je veux parler de la France insoumise, des Verts, et même du Parti communiste, puisqu'il ira à la fête de l'humanité. Comme chanteur, comme rappeur, pas comme, je dirais, débatteur. Est-ce que vous considérez que ces formations s'éloignent de l'idéal républicain et ne voient, comme le dit Bernard Cazeneuve, qu'une façon cynique de conquérir une clientèle ? En tout cas, la République ne se divise pas. M. Médine joue sur tout le tableau. J'ai regardé son interview dans l'Humanité d'aujourd'hui où il dit « mais je combats l'antisémitisme ». S'il combat l'antisémitisme avec les tweets incendiaires qu'il a faits, particulièrement sulfureux, c'est « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Donc, il ne fallait pas inviter M. Médine. et vraiment, avec cette polémique, les verbes ont gâché leur rentrée politique. On ne va plus parler d'écologie. Mais bien sûr. C'est dommage. C'est dommage. Les rappeurs ont un droit d'expression qui doit bien sûr être respectueux du droit en tant que tel. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il faut toujours le rappeler. Mais M. Médine a eu, il y a quelques années, aussi un clip sur la laïcité que j'ai regardé de près. Honnêtement, je ne connaissais pas M. Médine. Moi, je suis d'un âge où les rappeurs ne sont pas ma tasse de thé potentielle. Mais j'ai regardé et j'ai eu peur. Quand il dit qu'il faut amener les laïcars au Golgotha, écoutez, excusez-moi, c'est les mots. Il faut penser que les mots peuvent tuer. Et c'est une incitation à la haine. Et Médine ne devait pas être invité. Ce matin, dans l'humanité, il proteste. Il dit qu'il n'a jamais été antisémite, que finalement, toutes ses paroles ont été mal comprises, qu'il a un droit. Trop simple. Et encore une fois, une université d'été, même celle des Verts, ne doit pas être un lieu de psychothérapie pour des gens qui se posent des questions. Donc, vous ne sauriez pas aller à la rencontre de Médine comme l'ont décidé les ministres du gouvernement. Et je me félicite que mon parti, qui se réunira à Blois ce week-end, eh bien, à la différence des autres, n'ait pas fait, entre guillemets, un tapis rouge pour M. Médine. Voilà. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Et la gauche républicaine, la gauche du gouvernement, doit retrouver tout son sens. Et j'ai apprécié les propos de Bernard Cazeneuve. Vous serez derrière lui dans les mois qui viennent, s'il engage une initiative en vue des présidentielles ? Moi, je suis socialiste, je suis resté au Parti Socialiste, je me bats à l'intérieur du PS. Il a fait un autre choix que je respecte naturellement. Bernard Cazeneuve fait partie naturellement de la solution. Il faut que la gauche revienne au pouvoir. Seul le Parti Socialiste a amené la gauche au pouvoir au sein de la Ve République, historiquement. Eh bien, il faut retrouver ce sens-là. Et chaque élection sera une rencontre avec les Français. Merci Patrick Kenner. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin, président du groupe socialiste au Sénat. Excellente journée à vous. A bientôt.